Didier Plateau, qu'est-ce qu'il reste de Didier Comès en dehors de cette évidence que son dessin peut être agrandi tant qu'on veut ? Il reste un nom et un symbole. Il reste un nom irremplaçable, avec une œuvre absolument singulière et unique. Parlons simplement de silence, qui est quand même son chef-d'œuvre, c'est celui qu'il a révélé. Et aussi symbole d'une culture hybride, d'une culture métissée, puisqu'il était, il se disait lui-même, bâtard de plusieurs cultures. Donc il avait sa singularité de bâtard, mais en fait c'est l'expression un peu d'une singularité belge, puisqu'on a un carrefour européen, que tout le monde passe dans des villes cosmopolites, et que donc on est métissé de plusieurs cultures. C'est ce qui était exprimé un jour sous le concept de belgitude, c'est-à-dire cette impossibilité de faire le tour d'une identité culturelle belge. Et Didier Comès est cette expression tout à fait singulière, à sa manière à lui, de cette impossibilité de tracer des frontières d'un personnage et d'une œuvre. D'autant plus que lui, non seulement il est hybride au niveau des cultures, culture germanique, fantastique, culture romane, mais il est aussi hybride au niveau des pratiques culturelles, vu qu'il était percussionniste de jazz et qu'il est dessinateur. Et qu'on voit même, ça c'est ma vision des choses évidemment, mais on voit même que son dessin est rythmé. Et qu'un peu comme tout joueur de jazz à sa moment, il improvise, on sent à travers son œuvre qu'il y a une mélodie unique qui est la sienne, mais au fur et à mesure des albums, des improvisations différentes, très rythmées d'ailleurs. C'est des récits graphiquement très très rythmés. Et donc voilà, c'est une sorte de métissage et musical de plusieurs cultures. Il a son métissage à Louis, mais symboliquement il représente une forme de culture non identifiable qui est la culture globalement belge ou la belgitude. Alors j'ai envie de demander à celui qui a été longuement son éditeur, quelle est la différence ou qu'est-ce qui rassemblait entre Didier Comès et Hugo Pratt ? Pratt est là, juste derrière. On sent qu'ils sont frères, mais on sent aussi en regardant les originaux de Pratt qu'ils ne sont pas si frères que ça. Oui, ils sont quand même différents, ils le savaient très bien. D'ailleurs Pratt a tenté de proposer un scénario à Didier, ça l'a torturé en fait, parce que c'était un ami, il m'a dit, on risque de ne plus être amis si on fait ça ensemble, parce qu'ils ont des différences, d'abord de rythme, de conception, de vision, de dialogue. Et quand même, Didier est un auteur complet et Pratt aussi, donc se mutiler un peu l'un l'autre ne paraissait pas souhaitable à Didier. Mais je crois qu'il y avait quand même un homme d'exception qui était Hugo Pratt, parce que c'est un peu lui qui a ouvert le champ de la narration romanesque avec la base de la mer Salée. Et donc Didier a été fasciné par ça comme bien d'autres. Et donc silence, c'est une sorte de complémentarité à la balade. C'est un grand nombre de pages, presque le même, c'est en noir et blanc uniquement. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque la littérature en bande dessinée. Et donc avec ce statut-là, ils se sont rapprochés. Et c'est étrange parce qu'ils sont complètement différents, puisque Pratt est un nomade, il parcourt le monde entier, c'est un aventurier, il dessine sur ses genoux, sur des tables d'hôtel, des tables de nuit de chambre d'hôtel, etc. Alors que Didier est complètement sédentaire, complètement immobile, qu'il a sa table de dessin devant toujours le même paysage, qui sont les fagnes approximativement. Donc ils sont à la limite presque incompatibles. Et ils étaient frères. Et quand on regarde les planches, ils travaillent tous les deux sur le silence. Tous les deux travaillent ces fameuses planches muettes, ou ces séquences muettes qui sont parfois très longues, mais d'une manière totalement différente. C'est-à-dire que chez Pratt, on le voit là derrière, avec les planches de tango, il y a une espèce de côté dilettante dans le dessin, dans l'ancrage, les noirs sont à peine noirs, alors que chez Comès, tout est au cours d'eau. Oui, oui, donc c'était une grande fierté de Pratt. Entre autres, l'été indien, les 16 premières pages sont complètement silencieuses. Mais lui, il en faisait presque un jeu. C'était un jeu, c'était aristique, il disait, voilà, ça ne se fait pas, moi je le fais. C'est Didier, c'était vraiment de la profondeur, c'était sa nature même, le silence, c'était imbriqué dans ses histoires. Donc voilà, mais tout ce jeu scénaristique, les rapprochés, ils s'admiraient l'un l'autre, je crois parce que justement, ils étaient très différents. Et toutes ces approches de scénario, ils ont débatté entre eux. Avec une aussi différence, c'est que Pratt était très rapide, très tricheur. C'est le propre du dessinateur, il peut tricher, il peut tricher dans ses perspectives, c'est ce qui fait son style d'ailleurs. Alors que Didier n'était pas du tout tricheur, lui, il était laborieux même, tout était méticuleusement cadré, pensé. Alors qu'Hugo Pratt n'hésitait pas à faire une photocopie d'une voiture, à la coller dans son dessin parce que ça va plus vite. Donc voilà, ils étaient vraiment opposés dans les méthodes, mais sauf dans une vision culturelle de la bande dessinée, dans une ambition narrative. Il y avait des points communs, tout ce qui est le chamanisme, par exemple, ils avaient des sujets communs, de tout ce qui est lié au mystère, etc. Ça, ils partageaient ensemble avec des univers différents, Pratt, c'était plutôt l'Amérique du Sud, mais Didier, c'était son environnement à lui. Et donc c'est assez fascinant de voir deux amis comme ça, si différents et si affectueux l'un pour l'autre. Alors quand on voit les dessins que j'ai devant moi, qui sont des esquisses de Comès, on est frappé par la manière dont il dit avec son dessin ce qu'il y a à l'intérieur de l'âme de son personnage. Dès le moment où il choisit de dessiner un personnage, il lui donne une forme qui correspond à ce que ce personnage est pour lui. Voilà, ça m'a tellement frappé aussi. Quand il présentait ses crayonnets, les personnages existaient sur le papier. Ils avaient déjà une vie. Ils avaient déjà une vie. Ils ne devaient même pas souvent expliquer l'histoire du personnage. Il avait une intensité propre. Et je crois que c'est ce qui a fait la force de silence, c'est qu'au-delà du mal, au-delà de la noirceur de certains personnages et de l'histoire, au-delà, il y a une intensité humaine extrêmement forte et lumineuse. Donc c'est ça, sa force, c'est que dans l'obscurité, il y a toujours une lumière. Ça, on en a beaucoup parlé parfois. Il me disait qu'au cœur de la folie, il y a un endroit où il y a du bonheur. Et ceux qui restent à l'extérieur de cette folie ne peuvent pas comprendre que la personne, parfois démentre, connaît des moments de bonheur, parfois inaccessibles aux autres. Et donc, dans silence, il y a cette... Un chef-d'œuvre est par nature insaisissable. Mais il y a cette dimension propre à silence, à bienveillance naturelle, évidemment, qui est une forme de lumière dans un monde sombre, noir, fait de mystères, de superstitions, parfois archaïques. Et là, il y a un être naturel qui n'a même pas conscience de sa bienveillance et de sa bonté. Il faut que ce soit une sorcière qui lui révèle ça. Mais donc, dans ce monde noir, il y a une lumière et on la retrouve dans une intensité différente dans tous les récits. Mais là, particulièrement en silence. C'est peut-être ce qui fait que ce récit est en surclassement par rapport aux autres, non seulement ce qu'il révèle, mais en plus, il y a cet énigme d'intensité de vie au-delà du mal. Merci, Didier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada